bonjour les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ma chaîne fête son premier mois d'existence elle avait commencé très modestement je faisais je me suis dit tiens je vais te répondre en vidéo je me disais tiens il ya telle personne qui m'a demandé ça je vais te répondre en vidéo et maintenant je suis en train d'enregistrer la 28e vidéo alors pour les personnes qui me suivent vous savez que 28 est le chiffre d'expression de mon ange donc ce n'est pas un hasard nous savons déjà bien sûr sur cette chaîne probablement qu'il n'y a pas de hasard alors pour celles qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent je suis alma je suis flamme jumelle et hypnothérapeute karmique et aussi thérapeute holistique c'est à dire que je m'occupe du corps et de l'âme et de l'esprit je ne les sépare pas alors aujourd'hui je vais vous présenter une mini enquête avec un corpus aléatoire d'une semaine c'est à dire que j'ai pris je me suis tiens je vais prendre les régressions que j'ai fait cette semaine et je vais analyser les personnes tierces qui sont apparus alors un corpus aléatoire ça veut dire que on n'a pas cherché quoi que ce soit on a pris entre guillemets au hasard ce qui est venu donc si j'avais pris un autre corpus peut-être que les résultats auraient été différents alors voici la vue d'ensemble donc au cours de cette semaine qui vient de se terminer donc du mardi au mardi j'ai eu six consultantes et nous avons traversé ensemble 11 vies donc nous avons vu 11 vies au total sur ces 11 vies il y en a cinq avec des personnes tierces qui sont apparues en termes de consultantes ça représente quatre consultantes sur six autrement dit dans ce corpus qui faisait suite à mes publications sur les personnes tierces il y a probablement plus de personnes qui se sont interrogées sur les tierces parce que dans le corpus d'une d'un mois que j'avais pris précédemment j'avais fait 21 régressions et seulement 7 contenait des personnes tierces or ici vous voyez que c'est la grande majorité 4 sur 6 4 sur 6 régressions ont fait apparaître des personnes tierces et sur ces 11 vies que j'ai examiné il y en a deux où le karma parental est apparu et ça représente deux consultantes sur 6 comme la loi de l'attraction est ce qu'elle est et donc abraham rit toujours des statistiques alors je suis une grande fan de statistique et je suis moi même j'utilise les statistiques dans mes recherches et bien abraham dit que tout est affecté par la loi de l'attraction c'est pourquoi les statistiques sont si amusantes parce que toute personne qui cherche trouve ce qu'elle cherche alors effectivement si là je faisais une vidéo sur le karma parental j'imagine que l'univers amènerait des personnes avec du karma parental et que donc c'est ça qui fait que le corpus est aléatoire mais néanmoins affecté par la loi de l'attraction alors la méthodologie de recherche que j'utilise c'est la comparaison donc la comparaison c'est méthode de recherche en sciences sociales en recherche qualitative notamment enfin dans tout dans tous les types de recherche et ici je vais comparer trois cas que j'ai trouvé étant des cas contrastés on aime le contraste parce que le contraste fait apparaître très nettement les caractéristiques alors ici le cas numéro 1 c'est le cas où l'énergie tierce en fait une personne donc une personne tierce apparaît masquée comme une amie alors je vous montre ce qui s'est dit avant la régression avant la régression karmique la personne ma consultante a d'abord refusé les rapports sexuels avec son jumeau et elle a dit les mots suivants donc j'écoute toujours très attentivement et je prends en note ce qu'on me dit je cite on était comme des soeurs avec sa femme fin de citation et elle a éprouvé un fort sentiment de culpabilité pendant plusieurs mois et je cite encore je me suis traité de salope voilà donc sentiment de trahison et de culpabilité par rapport au fait qu'elle était comme des soeurs avec sa femme alors nous avons parlé au téléphone avant la régression cette personne a pris une consulte et je lui ai dit que je serais très étonnée si cette personne était bien une personne tierce une énergie tierce que je serais très étonnée qu'elle soit effectivement une soeur en général les énergies tierces sont du karma commun et le karma c'est pas quelque chose de sympathique c'est quelque chose de douloureux maintenant je passe à ce que la régression a montré alors la régression a montré que la femme du jumeau donc l'énergie tierce était aussi la femme du jumeau dans l'autre vie qu'elle a tué leur bébé commun et qu'elle a ensuite fait semblant de lui venir en aide alors dans les régressions l'âme nous parle aussi par symbole c'était une femme du peuple mais pour nous montrer que c'était quelqu'un qui faisait des calculs elle est apparue faisant des calculs donc pour montrer le caractère manipulatoire de cette personne j'avais moi même dit que les tierces étaient de la toxicité et de la manipulation donc voilà voilà ce qui est apparu en régression à cette personne qui disait on était comme des soeurs donc elle a tué leur bébé commun et elle a fait semblant en plus ultérieurement de lui venir en aide alors maintenant je vais vous montrer je vais faire des commentaires sur la forme de la régression sur la manière dont les informations sont apparues alors la consultante a d'abord parlé de pièces d'un puzzle qui manquait et qu'elle se sentait divisée elle se sentait si divisée qu'elle a d'abord cru que l'homme qu'elle voyait dans la régression c'est d'abord le jumeau qui est apparu c'était elle et lorsque c'est seulement lorsque l'énergie tierce est apparue qu'elle a compris que c'était bien le jumeau qu'elle voyait là et non pas elle-même ensuite pour vous montrer à quel point elle ne voyait pas elle a d'abord cru que le bébé c'est elle qui l'avait étranglé donc d'abord la culpabilité a rejailli sur elle elle a été persuadée pendant une grande partie de la régression qu'elle-même avait étranglé son bébé puis elle a cru que quelqu'un de sa famille l'avait étranglé et elle a dit de toute façon personne n'en voulait de ce bébé et enfin vraiment vers la fin de la régression elle a compris que c'était l'énergie tierce qui l'avait étranglé et quand est-ce qu'elle a compris ça ? et bien quand l'énergie tierce était dans la manipulation c'est-à-dire quand elle est venue en aide quand elle est venue en aide à la consultante dans cette vie-là donc elle a appelé à l'aide quand elle a trouvé son bébé mort et qu'est-ce qui est apparu ? l'énergie tierce donc qu'est-ce que cette analyse formelle de la régression nous montre ? et bien elle nous montre à quel point souvent on ne voit pas vous voyez que même dans la régression c'était difficile et on a mis du temps à lever ce voile donc voilà comment on peut être dupé maintenant je vais parler des guidances de l'univers des signes de l'univers alors il faut savoir que l'énergie tierce j'anonymise tout quand je partage avec votre permission vos régressions toutes les personnes dont je partage la régression ici m'ont donné leur permission et je les partage de manière anonyme pour autant il ne m'a pas été possible d'anonymer le prénom de l'énergie tierce parce qu'elle s'appelle Karima voilà elle s'appelle Karima donc là c'est comme si l'univers lui avait mis un énorme panneau règle le karma règle le karma avec l'énergie tierce alors il va sans dire qu'au début ma consultante avant de voir mes vidéos qui expliquent que les énergies tierces c'est à vous de les libérer et non pas aux jumeaux même si elles sont chez le jumeau c'est à vous de les libérer et bien elle était persuadée que c'était à son jumeau de la libérer et donc le fait qu'elle s'appelle Karima ça a vraiment été comme un panneau de l'univers d'autant plus que son jumeau et sa femme Karima ont déménagé et un autre couple s'est installé dans cette même maison l'homme portait tout comme le jumeau de ma consultante un prénom rare et devinez quel était le prénom de sa femme encore une fois Karima donc c'était vraiment un panneau libère 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 le karma c'est toi qui doit libérer le karma dernière synchronicité sur la plaque d'immatriculation du jumeau on peut lire FJ comme lettre voilà donc voilà pour le cas numéro 1 donc où l'énergie tierce est masquée en ami et où on voit que la personne avait vraiment un voile devant les yeux et pourquoi elle a mis du temps à le voir en fait dans cette vie là la personne est morte sans savoir qui avait tué son bébé par contre son jumeau le savait alors je passe à l'énergie tierce numéro 2 le cas numéro 2 cette fois ci l'énergie tierce elle est toujours du côté du jumeau et à mon avis mon hypothèse c'est que c'est probablement une entité de l'ombre alors que disait la consultante avant la régression ici aussi c'est une consultante qui a éprouvé le besoin de beaucoup parler avant de démarrer même si tout ce que vous dites est anecdotique en réalité car tout est une question de karma évidemment à vous ça vous paraît pas du tout anecdotique j'emploie le mot anecdotique dans le sens où ce qui se passe est tellement plus grave qu'une personne qui ne nous appelle pas qui nous fuit etc quand on connaît les raisons de la fuite de la polarité inconsciente on comprend que cette personne fait quelque chose que nous ferions aussi parce que ce dont on parle est gravissime c'est terrorisant c'est traumatisant traumatisant au delà d'une vie en fait alors que disait elle donc elle a éprouvé le besoin de beaucoup parler elle disait je ne la sentais pas et elle change de visage sur chaque photo elle disait qu'elle avait qu'elle était polymorphe et les adjectifs qu'elle a employés sont qu'elle était collante et manipulatrice donc là ici on voit une très grande lucidité au contraire du cas précédent de cette énergie tierce que ma consultante n'a pas rencontrée mais qu'elle ne sentait pas déjà son intuition ne lui dicte pas quelque chose de bon alors dans la régression cette énergie apparaît d'abord avec des cheveux roux factices qui sont tellement roux que ça représente toute la fausseté de cette énergie elle apparaît également représentée en serpent alors que s'est-il passé dans cette vie là et bien c'est une énergie qui a tué enfin évidemment il n'y a pas de mort dans le cycle des réincarnations mais elle a d'abord tué la consultante d'abord en tentant de l'étrangler puis elle l'a ensuite faite empalée par deux hommes que s'est-il passé à la fin ? le jumeau a erré en guenille alors qu'il était d'origine nobiliaire dans la forêt voilà donc il a passé le restant de sa vie à vivre dans une forêt éloignée de la société alors voici ce que l'analyse formelle de la régression nous montre d'abord elle disait je ne veux pas voir ça en pleurant et en criant vraiment pleine de peur donc la peur l'émotion de la peur était toujours présente et quand elle a reconnu l'énergie tierce elle a crié et elle a pleuré autre élément important l'énergie tierce a refusé de rendre à ma consultante l'énergie volée ainsi que les fragments d'âme elle est donc partie sans les rendre alors ça c'est assez rare que ça arrive généralement c'est parce qu'il y a soit du karma d'avant soit parce qu'il s'agit d'une entité ou d'un degré une personne qui a un degré de possession important c'est à dire qu'il y a beaucoup d'entités en elle qui lui ont pris la quasi totalité de son âme donc on n'a pas pu répondre à cette question dans cette régression là on a obtenu l'information on a compris la douleur aussi du jumeau et pourquoi il fuyait et pourquoi il avait peur aussi de l'énergie tierce et pourquoi en fait quand il était avec l'énergie tierce il était d'une certaine façon en train de protéger sa jumelle c'était une information importante voilà donc ici on a une énergie tierce qui est du côté du jumeau et probablement une entité de l'ombre alors les entités on les libère pas tout de suite parce qu'elles ont une fonction aussi c'est vraiment à la fin du parcours qu'on les libère et pour moi la fin du parcours c'est quand on a retrouvé sa souveraineté c'est pas quand on s'est réuni avec son jumeau c'est quand on est, on siège, l'âme siège et commande et elle n'est pas manipulée par des entités et des implants voilà pour le second cas alors le cas numéro 2 l'énergie tierce était du côté de la consultante et l'âme sœur de la consultante était du côté du jumeau alors voici ce que la consultante a dit avant la régression tout comme dans la régression précédente c'est encore quelqu'un, enfin les deux autres d'ailleurs ce sont des régressions où les consultantes ont éprouvé un besoin important de s'exprimer beaucoup il peut y avoir des régressions où on démarre tout de suite on part directement en expansion de conscience par exemple moi c'est ce que je fais mais ici il leur a fallu bien 30 minutes, 40 minutes dans ce cas-ci 40 minutes et donc la consultante expliquait que le fils de son jumeau est tombé gravement malade et que c'est la raison pour laquelle elle ne l'a pas quitté alors qu'elle voulait le faire parce qu'il ne choisissait pas elle lui avait proposé de choisir entre sa compagne qu'il n'a pas appelé la tierce mais bien sa compagne et elle et il n'a pas fait ce choix et il a dit qu'il ne ferait pas ce choix et donc à cette époque elle recevait deux messages par jour puis après on les passait en silence radio une fois que son fils allait mieux et elle recevait un message toutes les deux semaines seulement voilà donc ce que la consultante a évoqué avant la régression voici les informations de la régression la consultante était une femme du peuple enceinte du jumeau elle a été emprisonnée par la mère du jumeau qui était l'énergie tierce puis elle a été égorgée le bébé est mort étouffé et le jumeau est retourné volontairement à la source autrement dit en langage courant le jumeau s'est suicidé donc l'énergie tierce s'est retrouvée avec trois corps sans âme dans le langage courant avec trois cadavres alors qui était donc cette énergie tierce ? c'était c'était l'ex-époux de la consultante voilà donc son ancien mari alors quelques remarques formelles sur la régression qui nous apprennent aussi des choses elle a appelé la compagne du jumeau non pas l'énergie tierce mais la compagne du jumeau elle l'a appelée une fille adorable elle a mis beaucoup de temps à expliquer avant la régression mais la régression on avait au cours de la régression obtenu les principales informations donc ce qui s'est passé enceinte emprisonnée pendant six mois égorgée par la mère du jumeau au bout de dix minutes et il y a eu un très long moment de restitution énergétique il y avait aussi beaucoup de je ne sais pas donc probablement que cette consultante a perdu comme fragment d'âme la clairvoyance on n'a pas pu les récupérer à ce moment-là c'est une hypothèse donc à suivre autre chose très importante c'est que on a découvert l'identité du bébé donc ce bébé correspond au fils du jumeau dans la vie actuelle donc cela explique parfaitement pourquoi le jumeau venait chercher la consultante donc sa jumelle qui était sa mère énergétique dans une autre vie en lui envoyant deux messages par jour au moment de la maladie et au moment où il allait mieux elle ne recevait plus qu'un message toutes les deux semaines donc moi j'interprète ça et vous pouvez ne pas être d'accord comme des messages incitant à l'aide énergétique donc nettoie, nettoie, nettoie le karma s'il te plaît regarde notre fils, regarde notre fils, regarde notre fils et quand le fils va mieux et bien il n'y a plus de message parce qu'ici encore une fois c'est nettoie, nettoie le karma, nettoie le karma si je te parle tu ne vas rien faire donc je te laisse ne rien comprendre pour aller chercher en toi et nettoyer alors ce qu'il faut voir c'est que ce bébé a une maladie qui est liée à la manière dont il est mort enfin ce bébé, cet enfant a une maladie avait une maladie qui était liée à la manière dont il est mort dans cette vie là alors maintenant je fais une synthèse des trois cas retenus alors voilà vous pouvez regarder le tableau donc la consultante dans le cas numéro 1 elle était restée en vie le jumeau il était en vie aussi le bébé a été étouffé par l'énergie tierce et le couple a vécu ensemble et l'énergie tierce est partie donc l'énergie tierce n'a pas empêché la réunion dans cette vie là comme on l'entend souvent alors peut-être que ce n'était pas leur dernière vie commune on dit souvent que les tierces ont empêché la réunion dans la vie la vie précédente je ne suis pas d'accord avec cette histoire de vie précédente et je ne suis pas sûr non plus d'être d'accord avec la formulation ont empêché la réunion on en parlera une autre fois alors dans le cas numéro 2 la consultante a été tuée par l'énergie tierce étranglement puis a été empalée le jumeau a vécu une vie d'errance sans l'énergie tierce donc l'énergie tierce n'a pas eu le jumeau après et le couple sacré a été séparé puisque la jumelle était retournée à la source et le jumeau était vivant et a vécu une vie d'errance le cas numéro 3 le cas numéro 3 donc l'énergie tierce c'est l'ex-mari de la consultante donc la consultante a été tuée par l'énergie tierce qui était donc la mère du jumeau elle a eu la gorge tranchée après 6 mois d'emprisonnement le jumeau est retourné volontairement à la source autrement dit s'est suicidé le bébé a été étouffé et donc dans cette vie-ci il avait une maladie grave des voies respiratoires mais nous avons expliqué à l'âme de cet enfant qu'il n'avait plus besoin de sa maladie car nous avions fait ce qu'il fallait au niveau énergétique au niveau de la libération karmique donc là normalement en principe il va guérir maximum dans 6 mois pour ce qui est du couple et bien ils sont morts tous les deux donc ils sont retournés à la source à peu de temps d'écart et autre alors il y a un point important c'est que la compagne du jumeau dans cette vie-ci est en fait une âme sœur de la consultante et donc pas du tout une énergie tierce mais une âme sœur Atlantide qui a décidé de quitter le jumeau donc vous voyez la grande différence entre les énergies tierces et les âmes sœurs c'est qu'une âme sœur va quitter le jumeau le jumeau avait dit je ne quitterai pas ma compagne et comme c'est une âme sœur et non pas une énergie tierce une âme sœur ne s'accroche pas l'énergie tierce oui sinon c'est pas une tierce à cause du karma collectif et donc elle quitte le jumeau et pour la petite histoire c'était l'énergie tierce qui avait violé quelqu'un et il a tué les deux jeunes femmes donc la consultante et cette âme sœur qui était donc une Atlantide une amie de la consultante dans sa vie d'Atlantide qui est donc la compagne actuelle du jumeau qui va le quitter voilà j'espère que c'est assez clair ce que j'explique je ne sais pas si ça l'est en tout cas vous pouvez mettre sur pause et regarder le tableau voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté des explications par rapport au karma et à qui sont les énergies tierces les personnes tierces plus particulièrement je suis Alma je suis hypnothérapeute karmique j'accompagne les flammes jumelles et vous pouvez me contacter sur flamme.jumelle.guérison at gmail.com je vous dis à très bientôt sur la chaîne qui fait donc son premier mois d'existence aujourd'hui et c'est grâce à vous grâce à vos commentaires encourageants et à vos vues et je souhaite aussi faire un coucou à toutes les personnes qui sont mes consultantes qui sont généralement des personnes que j'ai déjà rencontrées dans d'autres vies voilà donc là aujourd'hui par exemple avec celle que j'ai vue aujourd'hui nous avions été amants et nous avons été tous les deux tués par son mari actuel qui va manger des patates ce soir voilà c'est ce que son épouse ma consultante a dit qu'elle ferait voilà à très bientôt les amis avec un accent circonflexe sur le A passez une très bonne soirée ok ok